Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je vous viens dans un format différent de vlog. J'avais dit dans une autre vidéo que je ne souhaitais pas faire de vlog. Du coup j'ai réfléchi beaucoup à la question puisque j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages et des amis, des gens qui me connaissent aussi qui me disaient tu devrais le faire ne serait-ce que pour montrer ce qu'est ta vie au quotidien dans le sens pas personnel parce que ça je ne le souhaite pas mais de montrer ce que c'est l'attitude, ton travail, etc. De montrer aussi par l'exemple comment avoir cette attitude positive, comment changer sa vie, comment être, etc. Et donc du coup j'ai beaucoup réfléchi à la question et bon, voilà, j'en suis venue à me demander de quoi je pourrais vous parler comment ça pourrait être avantageux aussi dans le sens être un bon complément des autres vidéos que je propose sur ma chaîne et pouvoir détailler ou de me permettre aussi de pouvoir donner mon avis sur certaines choses que je développe, que j'aborde, etc. Donc du coup je me suis fait une petite liste des sujets que j'aimerais aborder en vlog avec vous. Donc on me l'a demandé aussi, donc un home tour parce que c'est vrai que j'ai une maison, un petit appartement, une tiny house, on va dire ça comme ça un petit appart que j'ai rénové complètement, enfin complètement oui et toute seule parce que je bricole beaucoup et donc je me suis dit ok, pourquoi pas, je peux vous le montrer parce que pour moi, comme je vous le disais dans notre vidéo, c'est très important l'endroit dans lequel on vit, l'ambiance dans lequel on vit et que ça nous ressemble donc je peux vous montrer ça sans problème parce que je trouve que c'est pas trop personnel j'ai, voilà, les objets auxquels je tiens beaucoup de choses que j'ai faites, etc. Donc aussi vous montrer peut-être des astuces très vite de DIY, de choses comme ça, etc. Vous parler aussi des plantes qui sont très très présentes dans mon appartement de par mon ancien métier aussi et de par ce que j'aime, cette ambiance là aussi et j'apprécie beaucoup de m'occuper des plantes et je ressens une sérénité et beaucoup d'amour et d'apaisement en fait de ressourcement auprès de la nature et à entretenir, prendre soin des végétaux, des plantes, etc. On va aussi parler prochainement d'adoption adoption animale donc parler d'une amie qui adopte un chien bientôt et donc du coup je voulais vous faire part de cet événement et aussi pour répondre aux personnes qui m'ont beaucoup demandé des informations sur les chats, sur mes deux chats que j'ai aussi vous faire des vidéos sur leur vie, d'où ils viennent et par quel biais j'ai les adoptés dans ma vie et mes expériences aussi de bénévoles auprès de la cause animale et puis après vous parler des différentes associations avec lesquelles j'ai travaillé, vous mettre les liens et vous expliquer ce en quoi elles sont qualifiées ce pourquoi je me suis dirigée vers elles et voilà donc ça, ça me paraît un sujet sympathique il faut parler aussi, profiter de ces vlogs pour vous emmener aussi à la rencontre de personnes que je trouve inspirantes ou de sujets que je trouve inspirants, motivants que je trouve beaux parce que c'est vrai que dans certains médias enfin tous les médias principaux on vous montre souvent des scénarios catastrophes des choses un peu horribles et bon c'est certes une réalité mais il y a aussi de très belles choses qui se passent dans ce monde des humains qui sont vraiment beaux de coeur et d'âme et qui font aussi de très belles choses et qui peuvent vous montrer que le monde peut changer à petite échelle et donc voilà, vous emmener vers la rencontre de ces personnes qui sont inspirantes vous parlez aussi alimentation parce qu'on en a parlé aussi, on en a demandé aussi vous parlez des chats, ça je l'ai dit, de la médication voilà parce que c'est un sujet aussi, vous donner après ce n'est que mon expérience personnelle et vous dire comment moi je procède avec cela ça n'inclut en rien en fait ce que je vous conseillerais mais juste vous parler de ma propre expérience et de comment je m'y prends voilà tout simplement, vous donner un témoignage en fait sur ma façon de procéder sur la médication, le soin du corps donc l'attitude de vie, comme je vous le disais c'est vraiment l'argument principal qui a commencé à me faire changer d'avis c'était de vous montrer en fait l'attitude au quotidien alors pour moi je me présente assez, je me montre assez via les vidéos les autres vidéos, les termes que j'aborde mais je pourrais vous montrer plus aussi l'attitude de comment je vis au quotidien de vous montrer vraiment comment je suis et aussi comment le bénéfice que j'en ai aussi de vivre d'avoir cette attitude d'esprit, cette positivité voilà, donc ça je pourrais aussi vous le partager ça peut être aussi inspirant pour vous, vous montrer le chemin ou en tout cas vous en dire un peu plus si vous le souhaitez je vais y arriver je voulais aussi répondre du coup par le biais de blog parce que je reçois aussi des questions des questions sur lesquelles je pense pas forcément à faire des vidéos en tout cas pas développer un thème d'une vidéo sur ma chaîne et donc je me dis que ça serait sympathique de pouvoir le faire via le format blog plus rapide et plus léger et voilà, pouvoir entrer dans quelques détails et pouvoir y répondre comme la question qui revient donc je l'avais déjà abordé mais je pense que je vais commencer par ce thème là c'est comment j'ai commencé par un témoignage je voulais vous dire comment j'ai commencé vraiment à faire ce métier de coaching qu'est-ce qui m'a révélé ça dans le sens, il y a eu la préparation etc mais quand et comment c'est devenu une évidence pour moi donc ça c'est par exemple une question que je pourrais développer dans le prochain vlog voilà, qu'est-ce que j'oublie et je peux vous montrer aussi l'avant-après-consultation sur les gens qui le souhaiteront s'ils veulent témoigner aussi vite fait, mais pas sur des longs témoignages mais vous montrer vite fait leur attitude avant-après leur ressenti à chaud et peut-être vous montrer moi aussi mon attitude d'avant comment je me comporte comment je me prépare entre guillemets à rentrer dans un travail avec une personne sur les différents sujets les différents thèmes que j'aborde que ce soit le coaching, l'énergie, l'on est avec des lieux etc quelle est mon attitude avant-après et vous donner aussi mes impressions à chaud et que vous puissiez voir en fait le bénéfice que ça a sur moi l'attitude que ça a sur moi et pourquoi je le fais voilà, c'est beaucoup beaucoup de thèmes voilà, donc du coup je vais me lancer dans ce format-là je me posais la question aussi si j'allais le mettre sur ma chaîne principale ou alors en créer une spécialement pour ça et la question je me la pose encore mais c'est vrai que j'ai plus cette tendance à me dire ok non je vais me concentrer sur une seule chaîne parce que côté médias, côté travail à fournir derrière ça me demanderait plus de travail et aussi j'ai à coeur de ne pas faire de vie ma vie mais que ce soit vraiment plus un complément d'informations et un complément aussi pour d'autres vidéos par exemple pour le thème de l'adoption animale faire une vidéo plus générale sur comment est-ce que nous apportent les animaux dans notre vie quels sont leurs rôles et ensuite vous montrer et vous témoigner qu'est-ce que j'en ressens personnellement, mon expérience comment sont les chats qu'est-ce qu'ils m'apportent au quotidien etc. donc voilà, simplement c'est un vaste programme du coup je vais me lancer n'hésitez pas bien sûr à réagir dans les commentaires après à savoir aussi que c'est aussi un gros travail pour moi je ne qualifierais pas de personne non plus timide mais quand même je suis assez publique sur ma vie privée je ne partage pas beaucoup sur ma vie privée je suis un peu sauvage aussi je n'ai pas le réflexe du tout de prendre l'appareil photo encore moins la caméra pour filmer les moments de vie je suis plus dans le moment présent en fait avec les personnes, avec le lieu etc. et je n'ai pas forcément l'idée ou l'envie de le partager donc ça va être aussi un travail sur moi-même sur ce point et voilà, changer d'optique, changer de regard et surtout en pouvant comprendre et voir répondre à la demande qui est réelle maintenant de nos jours sur ce type de format et aussi voilà, appuyer aussi ce que je vous dis ce que je vous enseigne et apporter un plus aussi au travail que je fais pour que ce soit complémentaire, correct et voilà donc je vais me lancer n'hésitez pas à réagir du coup sur ce format-là si vous appréciez, si vous n'appréciez pas à dire vos impressions à me donner aussi vos avis à me dire aussi vos expériences pourquoi pas, on peut aussi partager et communiquer dans ce sens-là donc voilà, je vais tout simplement me lancer et je vais vous laisser avec ça et sur le format, le comment je vais le filmer etc. je vais m'adapter, je vais voir je vais évoluer au fur et à mesure du temps mais je prendrai en compte en tout cas vos commentaires et vos considérations donc voilà sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et donc le prochain vlog sera sur comment j'ai commencé et ce qui m'a fait commencer et savoir comment, ce qui m'a mis en évidence le fait de devenir coach voilà, belle journée à vous, au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz